C'est le moment de mon mercato idéal pour le FC Barcelone. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo annuelle sur le mercato, maintenant vous êtes habitués. Comme à mon habitude, vous le savez, on va essayer de faire les choses de la manière la plus logique, la plus réaliste possible. Donc désolé pour ceux qui attendent de voir du Sengoku comme les liés gauche, du Naruto comme latéral droit. Je pense qu'il coûte beaucoup trop cher en termes de salaire. Bref, au FC Barcelone, avant de parler de potentiel signature, de potentiel recrut, ce serait bien quand même de parler des départs, des ventes. Mais avant de parler des noms des potentiels recrut, des potentiels ventes, il faut savoir aussi que ce mercato se fera en fonction du coach en place. C'est-à-dire Antiflic. Antiflic est un coach qui est plutôt adepte, on va dire, d'un 4-2-3-1, d'un double pivot, même s'il est capable de jouer avec un seul 6. Donc il y aura des profils, à mon sens, qui seront adaptés à Antiflic, selon son style de jeu aussi, assez vertical, parfois aussi dans la possession, même si on pourrait penser que ce n'est pas le cas. Donc on va faire ce mercato en fonction de tout ça. A noter aussi que je vous l'avais dit lors de la fin de la saison que ce Barça-là, à mon sens, n'aura pas besoin d'un chamboulement gigantesque dans son effectif. Pour moi, il y a des ajustements à faire par-ci, par-là, parce que la colonne vertébrale, elle est là, elle est très solide et que tout n'est pas acheté. Donc ça ne sera pas un mercato où vous verrez 50 recrues. Maintenant que les bases sont posées, allons-y déjà avec les départs. Parce que oui, tu dois faire un mercato de joueurs qui arrivent, mais il faut déjà faire sortir des joueurs. Parce qu'il y a pas mal d'indésirables, je trouve, dans cet effectif du Barça, des joueurs qu'on a même oublié, certains tellement, en fait, ils avaient disparu des radars. On va commencer par le premier départ, qui a déjà d'ailleurs été officiel, dont le Barça a déjà, je pense, encaissé l'argent. Il s'agit de Shadi Riad, qui a été acheté par Crystal Palace parce que c'était un joueur qui appartenait au Barça, qui est passé par le Betis-Sévi. Et donc là, le Barça devrait, a priori, recevoir, parfois ça parle de 10, 11 millions d'euros, 12 millions d'euros parfois. Mais nous, on va prendre, allez, 10 millions d'euros, parce qu'on n'est pas encore sûr du montant à 100%. Donc, chose est sûre, c'est que le Barça touchera 50% de la revente de Shadi Riad, plus 3 millions d'euros de fixe. Donc, allez, on va partir sur 10 millions d'euros, sur lesquels le Barça va déjà faire un bénéfice, parce qu'il a été formé au club. Ensuite, le deuxième que moi, je vends, ça sera tout simplement Eric Garcia. Parce que j'estime que dans un club comme Giron, il est plutôt dans son élément, il n'y a pas énormément de pression, comme au Barça, comme dans les grands clubs. Je pense que c'est un bon joueur de football, mais au plus haut niveau, quand il y a la pression et qu'à chaque fois, il faut répondre présent dans les grands rendez-vous, je pense que c'est une étape un peu plus difficile pour lui à franchir. Donc, je pense que Giron, c'est un cadre pour lui, assez bien. Giron, ça appartient techniquement au groupe City Group. Donc, City, ils ont de l'argent, en vrai. Donc, s'ils veulent qu'ils le prennent, il va bien dans leur effectif, dans leur style de jeu. Un 10 millions d'euros, je pense, voire 15 millions d'euros. Vu la saison qu'il vient de réaliser avec eux, pour moi, ça serait une bonne affaire et pour Giron et pour le Barça. On avance avec Alonso, naturellement, Marcos Alonso. Je n'ai jamais oublié qu'il était là. Lui, déjà, je pense que ça y est, il va partir gratuitement parce qu'il arrive en fin de contrat. Et puis, de l'autre côté, il y a également Sergino Dest, qui est certes blessé avec le PSV N2V, mais il faisait quand même une très bonne saison avec eux. Et je pense qu'ils sont plutôt intéressés par son profil. Donc, voilà, tu en profites. Je pense qu'avec 5 millions d'euros, c'est très faisable, une vente de Sergino Dest, là-bas, au PSV N2V. Et on avance avec Clément Langlais. Ah ouais, lui, on a tendance à l'oublier, mais il appartient toujours au Barça. C'est un des derniers cadeaux, un des derniers vestiges de Bartomeu. Ouais, il a un contrat à longue durée, encore, avec le Barça. Il a un gros salaire, surtout. Donc, il a fait une saison plutôt correcte, du côté de l'Angleterre. Et il y a quelques clubs qui sont potentiellement intéressés par lui. Je pense qu'avec 10-15 millions d'euros, un 15 millions d'euros, tu peux vendre l'anglais dans un club anglais. Désolé, je me suis un peu enflammé. Bref, on avance, les amis, avec Sergi Roberto. Au bout d'un an, je me disais que c'est un gars qui aurait pu faire le nombre dans la saison. Mais la réalité, c'est que lorsque vous verrez après, là, je repense un peu à mon milieu, à l'effectif de manière globale. Je suis désolé, il n'a pas sa place. Donc, de toute façon, il arrive en fin de contrat. Il faudra juste pas le prolonger, le laisser partir, tout simplement. Donc, lui aussi, tu n'encaisses malheureusement pas grand-chose avec lui. Je ne pense pas qu'il aurait, de toute façon, rapporté grand-chose. Donc, merci, au revoir pour les services. On avance avec Oriol. Eh, Oriol, 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 Oriol. Oriol Roméo, je pense qu'il va partir d'où il vient. Giron, d'ailleurs, ils étaient plutôt intéressés par lui, de nouveau, pour l'avoir. Donc, voilà, retour à l'envoyeur. Lui aussi, 3 millions d'euros, je pense qu'il serait prêt à les remettre. Parce que c'est le prix auquel le Barça l'a acheté. On avance avec M. Ferran Torres. Lui aussi, ça y est, là, il a enchaîné beaucoup de saisons au Barça. Là, on a toujours du mal à voir la plus-value qu'il apporte dans le jeu. Je pense que ça y est, c'est bon, il faut limiter la casse. Ça a été une erreur de casting, tout simplement. 55 millions d'euros, quand même, sur lui. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux récupérer au moins 25 millions d'euros. Si tu réussis encore à bien faire les choses, tu peux même essayer de récupérer 30 millions d'euros à un club anglais, voire un club qui serait intéressé par lui. Donc, je pense qu'il faut le laisser partir et essayer, entre guillemets, c'est ça, de limiter la casse, tout simplement. Donc, 25 à 30 millions d'euros, je pense que c'est possible, une vente de Ferran Torres. Au bout d'un moment, il y a des gens qui disaient, il y avait une offre pour lui, en plus, de 20 millions d'euros. Je vois beaucoup de gens dire, ouais, non, c'est trop bas, c'est trop bas. Les gars, si on reçoit 20 millions d'euros aujourd'hui pour Ferran Torres, il ne faudra pas prendre l'argent, en fait. Il faudra prendre l'argent et fuir, fuir très loin, fuir le plus rapidement possible. Parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, un club serait capable de mettre 35, 40 millions d'euros. C'est impossible, oubliez ça. Donc, si on a 25, 30 millions d'euros pour lui, ce qui m'étonnerait d'ailleurs pour le 30 millions, donc 25 millions d'euros, il faut prendre l'argent et courir, détaler le plus loin possible, plus qu'on nous revoit. On avance avec le prochain départ, qui va peut-être diviser. Les deux derniers joueurs, là, ça a divisé, je pense, pas mal de personnes. C'est tout simplement d'abord, Rulian Araro, le latéral droit que le Barça avait prêté à Las Palmas. Parce que je sais que beaucoup de gens aimeraient bien l'essayer, lui donner sa chance. Mais la réalité, c'est que, je vais vous expliquer après, encore une fois, dans mon effectif global, pourquoi est-ce que je ne le garde pas. Déjà, sur le plan financier, tu peux rentabiliser avec un joueur comme ça, qui fait plutôt une bonne saison avec Las Palmas. Donc, un 5, voire un 10 millions d'euros, c'est très possible de le vendre en première ligue à ce prix-là. 5 millions d'euros, ce serait plus pour un club en Liga. Et 10 millions d'euros, si tu fais bien les choses en première ligue, tu peux le vendre. Tu auras besoin de cet argent, je vous expliquerai de toute façon, tout à l'heure, pourquoi. Maintenant, le dernier joueur que je vends, là encore, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui auront du mal à l'accepter, c'est tout simplement Ansu Fati. Et je sais que ça va être dur de le vendre pour retirer beaucoup d'argent avec lui. Mais aujourd'hui, moi, j'estime que, malheureusement, Ansu Fati, il a un moment de sa carrière où c'est très compliqué. Je pense qu'il a besoin de repartir à zéro, de reset, vraiment, de repartir dans un environnement où il a moins de pression aussi. Et le Barça, sauf si tu le prêtes, en fait, tu peux le prêter. Mais moi, à ce stade, je suis plutôt pour le vendre, définitivement. Je sais que tu n'en tireras pas un grand billet, tu n'auras pas un grand billet, je veux dire. Mais tu peux aller chercher un 5, voire un 10 millions d'euros avec Ansu Fati. Là encore, pareil que pour les autres dont je viens de parler, 10 millions d'euros en première ligue, c'est rien du tout pour les clubs. Même un club de bas de tableau peut te sortir 10 millions d'euros pour 50 millions d'euros, je veux dire, pour des joueurs très mids. Donc, un joueur comme Ansu Fati, dont tu sais qu'au fond, il a peut-être quelque chose encore qui dort en lui, le risque de mettre 10, voire 15 millions d'euros pour un club de première ligue, c'est tout à fait possible. Et en Liga, je pense qu'un club serait capable de mettre 37 millions d'euros. C'est un pari, en fait, Ansu Fati. Pour n'importe quel club qu'il achète, ce serait d'essayer de réveiller ce qui, entre guillemets, dormirait en lui. Moi, je pense qu'au Barça, ce serait très compliqué vu la concurrence. Mais dans un autre environnement, ce serait possible. Donc, voilà, si je dois faire, grosso modo, avec toutes les ventes dont je viens de vous parler, vous remarquerez que je n'ai pas parlé de Frankie de Jong, mais j'en parlerai de lui un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, si je dois faire, grosso modo, on doit tourner pas loin des 100 millions d'euros en termes d'argent dégagé, juste, entre guillemets, les indésirables et les joueurs qui ne donnent pas satisfaction. Maintenant, parlons des arrivées. Là, je vous ai dit qu'on a, entre guillemets, réussi à dégager environ 100 millions d'euros pour les ventes. On va donc se focaliser par rapport à ça pour les achats, en sachant aussi que derrière, le Barça aura un nouveau contrat avec Nike. Mais bon, tout ça, ça sera à discuter plus tard. Mais pour l'instant, on va juste se focaliser sur l'argent dépensé potentiellement dans notre mercato idéal. Pour les arrivées, déjà, je commence par les jeunes que tu vas faire monter en équipe première. Pour moi, ce sont des arrivées, d'accord ? C'est ce coût de 0€. Et là-dessus, je parle d'abord de Hector Fort. Pour moi, c'est primordial. Il va falloir qu'il ait une place en équipe première la saison prochaine. C'est un joueur très polyvalent, très intéressant, surtout, qui joue à droite, tout comme à gauche, avec le même niveau. Un joueur, donc, qui serait capable de boucher les trous à chaque fois, de faire reposer les titulaires. Et surtout, de dépanner aussi, lorsqu'il y a des blessés, parce qu'on l'a vu durant la saison qui vient de s'écouler. C'est un joueur qui fait beaucoup plus que simplement dépanner, en fait. Parce qu'il a même été meilleur que Baldé au bout d'un an, avant que Baldé ne se blesse. Donc, Hector Fort, pour moi, en tout cas, si je dois mettre en place une équipe pour la saison prochaine, je le compte dans mon effectif à 100%. On avance avec le deuxième joueur que je fais monter, c'est tout simplement Michael Fay. Parce que je pars du principe que lui aussi, ça reste un jeune défenseur qui peut gratter des minutes. Techniquement, en termes de défenseur, je vous le dis tout de suite, moi, je ne vends pas à la Euro, d'accord ? Même s'il me donne envie de lui foutre des baffes depuis le match contre le PSG, derrière avec son comportement aussi. Même récemment, lorsqu'on lui pose la question sur le Barça, il dit que lui, il est concentré sur la Copa América. Il donne vraiment envie de lui foutre des baffes actuellement. Mais si je parle uniquement en termes de profil, Arao, de son profil, dans son style, je veux dire, c'est le seul qu'on a en termes de profil. C'est-à-dire ce défenseur-là, très rapide. En fait, parce que dans le profil d'une équipe comme celle de Hansi Flick, tu as besoin d'un profil comme ça. Que ce soit lui ou Baldé, dans les transitions défensives, tu as besoin d'un mec qui va extrêmement vite. Et c'est le défenseur du Barça le plus rapide, voire même l'un des joueurs du Barça les plus rapides d'Arao. Donc oui, il peut avoir une détaque là qu'il a mal terminé la saison. Il fait même une saison plutôt moyenne, voire ratée. Mais je le garde. Ce qui fait que le Barça aura, en termes de défenseurs centraux, Arao, Christensen, Kubarcy, Inigo Martinez, Koundé, qui peut jouer en tant que défenseur central, qui est pour moi d'ailleurs son meilleur poste, et aussi Mikael Fay que tu fais monter, qui peut avoir des minutes comme ça, mais également qui peut jouer en tant que latéral gauche, Mikael Fay. Donc là, techniquement, tu as quoi ? Tu as ces joueurs que je viens de citer là. Tu as Hector Fort qui peut jouer à droite comme à gauche. Tu as Mikael Fay qui peut jouer à gauche comme dans l'axe. Tu as beaucoup de monde. Maintenant, le joueur, le premier joueur que j'achète, parce que là, on parle maintenant des premiers achats, c'est un joueur qui est déjà dans l'effectif. Pour moi, c'est Cancelo. À 25 millions d'euros, j'estime que tu peux acheter Cancelo. À droite, c'est un profil que tu n'as pas. Et même s'il m'a fait m'arracher les cheveux durant la fin de saison avec sa manière de défendre face au Paris Saint-Germain, face au Real Madrid, c'est un joueur, lorsqu'il sombre, il sombre en fait à 100%. Il n'y a pas de demi-mesure. Lorsqu'il est bon aussi, il est très, très, très bon. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas avoir la mémoire sélective et ne retenir, je veux dire, que le négatif de Cancelo. Il a participé aussi à qualifier le Barça en huitième de finale, quart de finale de Ligue des Champions. Il a marqué des buts importants. Je veux dire, sur le plan offensif, il n'y a aucun latéral qui fait mieux que lui au Barça. Ça, c'est une certitude. Défensivement, c'est un autre débat. Défensivement, il fait péter les plans à tout le monde. Mais offensivement, il aura son importance. C'est le seul qui a ce profil-là aussi, je veux dire, en tant que latéral. Donc, moi, je suis prêt à mettre les 25 millions d'euros et j'investis sur lui. Du coup, tu as une ligne de défense plutôt équilibrée, à mon sens, avec des profils différents, polyvalents surtout. Rector Fort, Cancelo, ça joue à droite comme à gauche. Koundé peut jouer à droite comme dans l'axe. Michael Fay peut jouer à gauche comme dans l'axe. Donc, tu as pas mal de joueurs comme ça en termes de qualité, de quantité. Je trouve que tu es armé pour toute une saison. Maintenant, passons au milieu de terrain. Vous savez, on parle beaucoup du poste de numéro 6. Il est primordial. Je l'ai dit 50 000 fois depuis la fin de la saison dernière. C'est un poste qui a fait défaut au Barça la saison dernière dans de grands matchs. Mais également, le retour face au Paris Saint-Germain. Parce que moi, j'estime que si Christensen était là, beaucoup l'oublient, ça. Je pense que ça aurait pu changer pas mal de choses. Mais bref, on va pas refaire l'histoire. Maintenant, par rapport au numéro 6, Vous savez, moi, j'ai un peu adapté mon mercato par rapport à la réalité du club. On a parlé tout à l'heure de Franky De Jong. Si jamais... En fait, je vais vous donner là mon mercato sans la vente de Franky De Jong. Et mon mercato avec la vente de Franky De Jong. D'accord ? Ça, c'est le mercato sans la vente de Franky De Jong. Et pourquoi je vous donne ces deux versions avec et sans Franky De Jong ? C'est tout simplement parce qu'il y a de grandes chances que Antiflick puisse kiffer le profil de Franky De Jong. Surtout dans un double pivot parce qu'il y a de grandes chances qu'Antiflick joue dans un 4-2-3-1 avec un double pivot. Donc, s'il ne peut pas aller chercher les joueurs qu'il aimerait à 100% à cause de la situation financière du club, le profil de Franky De Jong pourrait lui convenir. Il pourrait en tirer quelque chose de positif. Mais ça, ce sont des spéculations. Donc, si jamais Franky De Jong ne part pas, là, pour le coup, tu vas devoir faire pas mal de concessions au niveau financier. Et donc, ça veut dire que tu ne pourras pas forcément aller chercher tous les noms, les profils que tu veux. Tu vas devoir adapter en fonction de ça. Donc, si jamais Franky De Jong ne part pas, le 6 que je vais chercher, c'est un joueur gratuit tout simplement, qui est à Leicester actuellement et qui arrive en fin de contrat, c'est Ndidi. Aujourd'hui, je trouve que c'est un profil qui pourrait convenir à Barcelone. Moi, si je devais, je veux dire, le Barça avait de l'argent d'une manière, je veux dire, libre sur le marché des transferts, le profil parfait, je vous en parlerai tout à l'heure après la vente de Franky De Jong. Donc, la version améliorée, entre guillemets, de Ndidi, c'est tout simplement Onana, du côté d'Everton. Le problème, c'est que là encore, il coûte de l'argent, lui, il n'est pas en fin de contrat. Donc, ça, ça coûte de l'argent. Donc, Ndidi, je trouve que c'est un profil un peu similaire à Onana, même si je trouve qu'Onana est meilleur techniquement avec le ballon. Ndidi, c'est quelqu'un qui serait capable de te casser le jeu, de te protéger cette surface de réparation, devant la surface de réparation, et de permettre justement à des joueurs comme les Franky, les Pedris, les Gundogan, les Gavi, d'être beaucoup plus libérés, en fait. Dans le même style de CIS, dans le même rôle, il y a un mec qui a assuré cet intérim durant cette fin de saison, c'est Christensen. Christensen, son rôle n'était pas d'aérer le jeu, de trouver des passes cachées, comme le ferait un Rodri, par exemple, ou même un Bousquet. Christensen, c'est plus son rôle de casser le jeu, de sentir, de couper les lignes de passes, de protéger, en fait, les mecs autour de lui, que ce soit devant la défense, devant sa surface, ou alors le mec qui joue à côté de lui dans le double pivot, que ce soit Gavi, au bout d'un moment, que ce soit Pedri, que ce soit Franky De Jong, peu importe. Christensen, on l'a vu, qu'il est capable d'assurer cet intérim, faire plus que d'assurer, parce que parfois, il se projetait même et marquait des buts. Donc ça aussi, c'est une option. Ndidi, Christensen, comme ça, ce sont les mêmes profils, à mon sens. Et en sachant que derrière, les places, en tant que défenseur central, sont quasiment bouchées, avec, justement, Koubarcy, avec Araoro, s'il revient à son meilleur niveau, moi, Christensen, je le préfère limite à ce poste de numéro 6. Le problème, c'est que, vu que lui, s'il se blesse tout le temps, je ne peux pas compter que sur lui, en tant que numéro 6, durant toute une saison. Mais, moi, à titre personnel, je vous le dis, ça ne m'aurait pas dérangé de partir, s'il ne l'était pas injury-prone, Christensen, de l'avoir comme le 6, en guillemets, de dépannage, le temps que tu te renforces ailleurs, à d'autres secteurs, et de préparer, je veux dire, un vrai numéro 6, un gros numéro 6, comme Audrey, par exemple, la saison d'après. Mais ça, ce sont, encore une fois, que des spéculations. Mais, cette doublette comme ça, Christensen, Ndidi, moi, je pourrais l'accepter pour la saison prochaine, afin, voilà, de faire des concessions, à gauche, à droite, pour avoir un meilleur effectif. Si jamais, je veux dire, Franky De Jong doit rester. Et ça, ça veut dire qu'il faudrait que tu tires le meilleur de Franky De Jong, parce que si tu as un vrai fils pour le protéger, qu'il ne te sort pas une saison all-time, ah là, on aura des problèmes. Hein, monsieur Franky ? Bref, techniquement, on aurait quoi ? On aurait Ndidi, Christensen pour le poste de numéro 6, on aurait donc Franky De Jong, ensuite, on aurait Gavi, on aurait Pedri, on aurait du Fermin, il ne faut pas l'oublier, on aurait Gundogan, et surtout, ne pas oublier Marc Casado, qui vient de renouveler avec le Barça. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit... Je n'ai pas trop suivi, je ne sais même pas s'il a signé un contrat pour être dans l'équipe première, donc il faudra voir s'il sera vendu ou s'il sera gardé pour l'équipe première. Ben, s'il est gardé, ben, ça sera un huitième joueur, je veux dire, disponible pour le milieu. Et lui, c'est un milieu défensif aussi, Marc Casado. Donc, à surveiller. Derrière, tu as même la possibilité, de temps en temps, de donner des petites minutes comme ça à Marc Bernal. Il est très jeune, je sais, en tant que numéro 6. Pour moi, c'est le profil du futur. C'est le bousquette, le Rodri du futur. Donc, Marc Bernal, il faut préparer aussi le terrain pour lui, même si dans l'immédiat, ce n'est pas une priorité. Il est très jeune pour ce poste de numéro 6. On avance, du coup, avec l'attaque maintenant, les amis. On a l'Aminiamal à droite, ça ne bouge pas. Rafinha, je ne le vends pas, d'accord ? Il reste Rafinha, j'estime qu'il peut jouer à gauche comme à droite. On l'a vu durant cette saison. Et puis, Lewandowski aussi, je le garde parce que vous allez voir que là, à côté... Oh, je signe Nico Williams, d'accord ? Tout de suite, je le signe, je mets l'argent qu'il faut. Il te faut Nico Williams. Tu dois avoir deux attaquants, deux ailiers, à gauche, à droite, qui pètent le feu. Comme l'Aminiamal, comme Nico Williams. Par contre, en face, je vous ai dit, le Réal Madrid, pardon, c'est une équipe qui aura une attaque de fou. Une équipe équilibrée, en fait, de fou. Donc, tu es obligé, toi aussi, de présenter du danger un peu partout. Donc, Nico Williams, l'Aminiamal, c'est un must. Nico Williams, sa clause, je pense, elle a 50 ou 60 millions d'euros. Il faudrait vérifier. Le Barça doit poser les sous. Même pas réfléchir. Pour le style de jeu de Hansi Flick, Nico Williams, c'est exactement le type d'ailier dont il aurait besoin. Parce qu'on parle, vous avez vu le match de l'Espagne la dernière fois contre l'Italie. L'Espagne qui joue un jeu de possession, certes, mais un jeu plutôt vertical avec le ballon. Un jeu de position à certains moments, mais un jeu plutôt vertical. Et un jeu d'attaque, tout le temps, tout le temps, tout le temps, on attaque. Et ça, si vous avez écouté Hansi Flick, son style de jeu est basé sur quoi ? C'est sur l'attaque perpétuelle de suralimenter, entre guillemets, le numéro 9 des attaquants, en fait, de créer un volume très élevé d'occasion. Même si derrière, tu peux prendre le risque de te découvrir. Et donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'un mec comme Lewandowski bénéficierait beaucoup plus de ça, plutôt que d'un jeu de possession, comme la saison dernière, où le Barça essayait de faire tourner le ballon jusqu'à trouver la meilleure solution, la meilleure circonstance, je veux dire, pour lâcher le ballon. Là, je pense qu'il y aura même beaucoup de déchets, mais en tout cas, le volume d'occasion sera beaucoup plus élevé. Un peu comme le match de l'Espagne. Moi, je pense que le style de Flick, c'est le style de De La Fuente. C'est ce qu'on voit, en tout cas, de l'Espagne durant cet euro. Je pense que le Barça pourrait potentiellement ressembler à ça. Si tu as Laminia Mal d'un côté, tu as Nico Williams de l'autre, et puis tu as Pedri dans la salle des machines des milieux de terrain de ce calibre-là. Et pour Lewandowski, c'est comme Franky De Jong. Je veux dire, si tu as des joueurs qui t'alimentent autant en occasion, mon gars, tu n'auras pas intérêt à rater derrière. Parce qu'il s'est plaint de ça la saison dernière. Au bout d'un an, il a dit, ouais, je ne touche pas assez de ballons, je ne reçois pas assez de ballons pour marquer. Le Barça, c'est vrai que lorsque le Barça a commencé à être plus vertical, dans certains moments, il a été très bon Lewandowski la saison dernière, de manière ponctuelle, mais il est vite retombé dans ses travers, notamment au retour face au Paris Saint-Germain, par exemple. Je voudrais remarquer aussi que j'ai gardé naturellement Victor Roquet, parce que j'estime que tu dois lui donner sa chance à Victor Roquet. On ne l'a pas vu, en fait. On ne sait pas de quoi il est capable. Donc, le Vance ne servirait pour moi à rien. Il faut l'essayer, déjà, et puis après, tu verras, tu jugeras derrière. Enfin, Joao Félix. En fait, c'est simple. Joao Félix, si le Barça a réussi à contracter un nouveau prêt avec la Vizico Madrid pour lui, moi, je le garde à 100%, d'autant plus qu'Antiflique aimerait, selon les rumeurs, il aimerait le profil de Joao Félix. Donc, ça aussi, il faut le dire. C'est une réalité. Joao Félix, il n'a pas eu de chance depuis le début de sa carrière avec les coachs qu'il a eus. Il a très rarement eu un coach qui le voulait vraiment à chaque fois. Même là, avec Xavi, c'est Laporta qui a imposé Joao Félix à Xavi. Donc, je ne sais pas. On verra. Si jamais tu réussis, je veux dire, à contracter un prêt avec la Vizico Madrid, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'Antiflique en ferait de Joao Félix. Sinon, si la Vizico, ils sont bornés, ils veulent de l'argent, retour à l'envoyeur, tout simplement. Et je pense qu'avec ça, tu auras dépensé quoi ? 60 millions d'euros maximum pour Nico Williams. Et puis derrière, 25 millions d'euros pour Cancelo. Et c'est tout. Tu auras signé, techniquement, trois joueurs. Cancelo, Didi qui serait venu gratuitement. Et enfin, devant Nico Williams pour la somme de 85 millions d'euros. Il te resterait même de l'argent sur les ventes que tu aurais réussi à faire avec les indésirables en gardant Franky De Jong. Maintenant, tout ça, c'est avec, je vous l'ai dit encore une fois, en gardant Franky De Jong. Maintenant, si je dois vendre Franky De Jong, je récupère facile, minimum, 80 millions d'euros en Angleterre. Il doit avoir au moins 70 millions de clubs qui sont intéressés par son profil. Il est aimé de fou en Angleterre, Franky De Jong. Même le PSG, ils s'en foutent de lui. Donc, 80 millions d'euros, voire 100 millions d'euros, c'est facile. Moi, je pense que c'est facile. C'est possible d'aller les récupérer. Lorsque tu vois les joueurs qui signent en première ligue pour des montants pareils alors qu'ils ne les valent pas, Franky De Jong, il doit partir pour minimum 80 millions d'euros, voire 100 millions d'euros en première ligue, d'accord ? Donc, moi, je vais tanker sur 80 millions d'euros. Si je réussis à le vendre à 80 millions d'euros, c'est très simple. Je vais tout de suite chercher un 6, d'accord ? De qualité top mondial. Et là-dessus, je vais chercher qui ? Monsieur Bruno Guimares. Lui, pour le coup, si le Barça a réussi à le faire signer, c'est très simple. Tu passes un cap de fou furieux. Parce que si tu ne peux pas aller chercher Rodri, qui est pour moi intouchable, quoique, Rodri, il faut voir, et au bout d'un an, il a fini tout le jeu avec City, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné 50 millions de première ligue. Peut-être que le défi Barcelone, ça pourrait l'intéresser. Mais si tu ne peux pas aller chercher, je veux dire, Rodri, aujourd'hui, pour moi, Bruno Guimares, c'est quelque chose de possible. Dans le sens où il serait intéressé par le Barça. Le problème, c'est qu'il coûte extrêmement cher. Donc si tu réussis à le signer, ce sera parce que tu auras réussi à faire des ventes comme celle de Frank De Jong, et puis des indésirables derrière. Donc, ouais, ce ne serait pas une opération facile, mais si jamais tu as l'argent, et que tu as réussi, je veux dire, à te débarrasser du salaire astronomique de Frank De Jong, ainsi que de l'argent qu'il t'aura rapporté, pour moi, il n'y a pas à réfléchir un million de fois. Il faut aller sur lui, Bruno Guimares, parce que lui, pour le coup, il est capable de jouer seul en tant que numéro 6 et assurer vraiment le boulot tout seul en tant que numéro 6 en point de basse, comme le ferait Rodri. Il est capable également de jouer dans un double pivot. Il est capable aussi de jouer en mode box-to-box. C'est un joueur très complet, Bruno Guimares. En termes de volume de jeu, en termes de course, de répétition, des efforts, c'est typiquement le joueur qui plairait à un mec comme Antiflic. Technique au-dessus de la moyenne, l'agressivité qu'il faut, la pausa qu'il faut. Franchement, j'adore ce joueur. Si jamais le Barça pouvait réussir à le signer, si jamais, encore une fois, tu as l'argent nécessaire, pour moi, tu passes un cap direct. Franchement, voilà. Donc, c'est mon mercato avec et sans la vente de Franky De Jong. Vous voyez, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il n'y a pas eu beaucoup de chamboulements, il n'y a pas eu beaucoup de signatures, ni peut-être beaucoup de départs en fonction des indésirables. Mais si, aujourd'hui, tu réussis à faire quelque chose comme ça, pour moi, ce n'est pas utopique, ce mercato que je viens de vous proposer là. Sans la vente de Franky De Jong, tu es capable de faire signer un Nico Williams, tu es capable de faire signer un Didi, tu es capable de conclure Cancelo pour 25 millions d'euros. Et avec la vente de Franky De Jong, tu es capable d'aller chercher un Bruno Guimaraes. Ce n'est pas impossible. Voir même un Onana, si jamais Guimaraes, c'est beaucoup trop compliqué et trop cher. Je n'ai pas parlé de Onana, mais c'est un profil, à titre personnel lui aussi, qui me plairait beaucoup. Et ça, c'est dans l'optique, encore une fois, de reconstruction, de manière équilibrée, de tout l'effectif. Donc, dites-moi, vous, les amis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? On ne sera pas forcément tous d'accord. Il y a des personnes qui veulent X ou Y joueurs, mais c'est personnel, c'est très subjectif, ça, ce Mercato. Très subjectif, je tiens à le préciser, une cinquantième fois. Donc, c'est mon Mercato à moi. Ça ne veut pas dire que j'ai tort ou que j'ai raison. Donc, vous aussi, donnez-moi le vôtre en commentaire. Si vous êtes en désaccord, si vous êtes en accord avec moi, dites-moi en commentaire, j'ai hâte de lire tout ça. On se retrouve très rapidement pour un débrief de match de l'Euro ou alors de la Copa América, les amis. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.